Un parachute doré, qu'est-ce que c'est ? Dans le langage courant, on assimise cela à l'indemnité de départ que perçoit un dirigeant. Sauf qu'en droit fiscal et social, c'est un petit peu plus précis que cela. Parce que tout d'abord, on va plutôt faire référence au parachute doré quand on parle d'indemnité de cessation forcée des fonctions d'un mandataire social. Donc ce n'est pas un départ volontaire ou négocié. Et deuxièmement, c'est surtout en droit social, on va plutôt parler de parachute doré quand les indemnités sont supérieures à un certain montant, qu'elles sont assez importantes. Donc il y a des nouveautés bien sûr sur ce régime. Donc on va peut-être rappeler le régime antérieur, c'est que ces indemnités de cessation forcée pouvaient bénéficier d'une exonération fiscale et sociale. Tout d'abord, une exonération d'impôt sur le revenu égale à soit le double de la rémunération annuelle brute de l'année civile qui précède la rupture du mandat ou du contrat de travail, ou bien 50% d'indemnité totale. Sachant que pour les deux, au final, l'exonération fiscale était limitée à 6 plafonds annuels de sécurité sociale. Donc 6 passes, c'est environ 230 000 euros. Et puis, ou bien 5 passes en cas de mise à la retraite. Donc c'est plus spécifique. Et puis socialement, on pouvait bénéficier d'une exonération partielle de cotisation sociale dans la mesure où l'indemnité totale était inférieure à 10 passes. 10 passes étant environ 380 000 euros. Donc aujourd'hui, on l'a bien vu, la tendance est à la transparence et à la responsabilisation des dirigeants. Donc en gros, les parlementaires ont voulu dire qu'on va limiter ces exonérations. On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Donc l'indemnité de cessation forcée des fonctions. Et désormais, depuis le 1er janvier 2015, l'exonération fiscale a été divisée par deux. Donc avant, on parlait d'une exonération à 6 plafonds annuels. Maintenant, c'est une exonération qui est limitée à 3 plafonds annuels de sécurité sociale. Donc environ 113-116 000 euros. Et cette exonération, c'est un plafond unique. C'est-à-dire que même s'il y a un contrat, un cumulé avec un contrat de travail, ou s'il y a plusieurs mandats sociaux au sein d'un même groupe, on va uniquement appliquer ce plafond de 3 passes. Et d'un point de vue social, on va également limiter un petit peu l'exonération. Puisque pour les indemnités de cessation forcées notifiées à compter du 1er janvier 2016, l'indemnité sera soumise à cotisation sociale dès le 1er euro, si le total versé est supérieur à 5 plafonds annuels de sécurité sociale. Donc encore une fois, on cherche à jouer sur la limite de ces exonérations. Pour essayer quand même de limiter un petit peu la casse. Et peut-être également autre point à préciser pour l'exonération fiscale, c'est que même si des petits malins chercheraient à verser l'indemnité en deux temps, c'est-à-dire sur deux années civiles successives, on va prendre le total versé, même sur deux années civiles successives, pour appliquer une seule fois ce fameux plafond de 3 plafonds annuels de sécurité sociale. Voilà. ... Sous-titrage FR ?